Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta Józalem dans le temple. Il trouva installés les marchandes de bœufs, des brebis et des colombes et l'échangeur. Il fit un fouet avec des cordes et les achassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs. Il renversa leur comptoir et dit aux marchandes du colombe, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les juifs le répliquèrent. « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. » « Et toi, en trois jours, tu le relèverai. » Mais lui, il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'ils avaient dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jésus-Alain pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. Et il a vu à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus lui ne se fait pas à eux, ne se fiait pas à eux. parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères, c'est vous. On vient d'écouter cette parole qui est un peu drôle. des fois, je trouve, je me suis posé la question, je ne sais pas, vous aussi, d'habitude, cet évangile, dans les trois évangélistes, Marc, et Luc, et Matthieu, on trouve ces situations de chasser la chose de temple à la fin, dans les trois, pendant que saint Jean l'a mis, le deuxième chapitre. pourquoi ? Quelle intention a Jean de nous aider pour faire comme ça ? Après, il s'en tient d'années, il fait ce geste. Parce que Jean, il voit, disent les exégeses, Jean, il voit bien que l'œuvre de Jésus c'est de nettoyer le temple. Et c'est ça qu'il a mis Jean dès le début. Ce personnel a mis ses gestes au début de son évangile. Pour nous dire que tout le reste que Jésus va faire, parler, faire des grâques, enseigner, faire n'importe quoi, rencontre. C'est toujours parce qu'il cherche à purifier le temple de chacun des rangs, de ce qu'il y avait dans ce moment. Et comment Jésus, il a voulu purifier le temple. Il faisait le suivant. Une fouet avec des cordes et c'était le geste drôle de Jésus. La première fois qu'on le voit dans cette façon. Une fouet avec des cordes a échassé tous le temple et les tables des changeurs et la jeté. Pourquoi il fait ce geste? Dans l'Ancien Testament, il y a des gestes prophétiques que faisaient les prophètes pour montrer ce que Dieu veut faire avec le peuple. Par exemple, Ézéchiel, le Seigneur lui dit quoi? Fais un trou très petit dans le mur de Jérusalem et passe avec ton petit bagage de ce trou-là. Signe de quoi? Que le peuple va vivre cette expérience. Va être exilé et renvoyé hors de Jérusalem dans l'exil. Alors, ce qui se passe avec le prophète, c'est qu'il vit le prophète, c'est un signe de ce qu'il va vivre le Seigneur avec son peuple. Un autre osé, rocha. Le Seigneur lui dit quoi? doit te marier avec un prostitué. C'est drôle. Il va laisser l'aller avec ses amis. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'aurais envie de faire ça. C'est signe de quoi? Ce geste dur. C'est le signe de ce qu'il vit le Seigneur avec son peuple. Il a laissé Dieu et il a allé adorer autre idole à la place de Dieu. Et alors, Dieu a resté mal dans cette réalité. Et il a voulu faire comprendre Osé ce qu'il est en train de vivre avec le peuple. C'est pour cela qu'Osé est allé vivre ça. Alors, Jésus qui rapport il a ça de ce que je suis en train de dire. Jésus fait le même geste prophétique. Il prend le fuyé avec les cordes et il nettoie le temple. Et j'en ai mis au début pour dire que ça, c'est l'heure de Jésus pour tout le temps. Il nettoie son temple qui est toi, qui est toi, qui est moi et chacun de nous. C'est l'œuvre de Jésus de chaque jour. Nettoyer son lieu d'habitation. ça, c'est ce que veut dire cette parole ce soir. À tous les embêtements, surtout les embêtements contre toi et tu ne vois pas le sens, elles sont là pour te purifier. Tu peux voir que tes âmes t'es besoin d'être nettoyé, purifié. Parce que ça ne veut pas que toi, tu es le temple de Dieu et tu vis avec ses édoles, soit qu'elles soient en édoles et tu veux que les Seigneurs habitent dans la même place. Ça ne veut pas. bien. L'autre chose que je veux vous dire, quand Jésus dit cessez de faire de la maison de mon père maison des commerces, la maison de mon père c'est la communauté chrétienne, c'est l'église, c'est chacun de nous comment on fait ensemble, chacun de nous membre du corps de Christ qui est l'église. Alors il dit cessez de faire de la maison de mon père où il habite, Dieu dans la communauté chrétienne, c'est pas les pierres, maison des compères. C'est intéressant à faire une comparaison comment on peut rendre la maison des pères lieu de commerce. C'est intéressant. de fois on fait des gestes que sont le signe et on fait comprendre beaucoup de choses. Surtout dans le jour. Et alors, qu'est-ce que se passe ? Quelqu'un vient dans le monde une messe, un baptême, un mariage, qui est à la fin qui dit quoi ? Combien on a ? Combien vous voulez ? Est-ce que on ne sait pas comme ça ? Ce n'est pas parce que tu as besoin de quelque chose à l'église. Alors il faut que tu payes ce que tu demandes pour te comprendre. L'église est là une mission. donner ce que tu as besoin sur une voie administrative, sacramentelle et la parole de Dieu y arrête uniquement. Oui, mais peut-être ranger le comité de l'administration. Il faut que l'église vit. Il faut que le monde paye. Il paye le monde quand il veut. comme il veut. Il paye. Ils savent le monde qu'ils doivent payer pour la maintenance de cet édifice. Pour eux, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'on fait le lien entre ce que tu as besoin. l'église. L'église te donne et il y est dans ta tête combien tu dois payer. Ça, c'est mal. l'église. L'église est appelée à donner ce qu'il a reçu gratuitement. gratuitement, gratuitement, vous avez reçu la vie qui vient de Christ et de son corps qu'est l'église. Il n'a payé rien. Moi, je reçois la vie sans payer rien. Je reçois le don de Jésus-Christ et ses dons que je peux vous servir avec sans payer rien. contraire. Je donnais devant ça mes péchés et il va avec moi avec mes faiblesses à l'église de vivre dans le temple avec la mentalité commerciale. Pour nous, ce n'est pas la maintenance de cet édifice. Jamais il n'y a eu besoin. Chaque année, je dis ça devant le comptable. on a toujours ce qu'on a besoin. Mais le mal qu'il y a et il faut le dénoncer c'est de l'église des besoins administratifs des sacrements et de la parole sont gratis parce que c'est la mission de l'église vers toi. et alors quand tu as ce qu'on paye comme tu veux comme tu veux ce n'est pas ça le problème tu vas payer n'importe quoi ce que tu veux parce que tu connais que c'est Dieu et là le besoin est à être maintenu. Ne faites pas de la maison de mon père maison de commerce. la question ce n'est pas le bazar qu'on fait ou le chasse qu'on fait c'est des activités pour faire entrer un peu d'argent et c'est normal mais le problème c'est de faire des choses de Dieu question de échange avec l'argent alors pourquoi il y avait dans le temple ce manque de changeur de monnaie et pourquoi Jésus il a jeté comme ça parce que le moment des pâques ça c'est les pâques les pâques juifs le monde venait de l'extérieur d'autres pays ils avaient leur monnaie leur argent ils ne pouvaient pas par exemple tu vas là-bas avec le dollar tu ne peux pas acheter le sacrifice que tu veux présenter au temple avec ton dollar tu dois prendre de l'argent des temples pour qu'il soit halal pour vie et qu'il ne soit pas non halal regardez si vous allez avoir une mentalité dans le temple que Jésus il refuse cette mentalité de faire des sacrifices dans cette mentalité parce qu'à la fin qui est le sacrifice le vrai sacrifice c'est Jésus même le sacrifice c'est lui qui remplace l'agneau pascal jusqu'au aujourd'hui chaque messe que nous faisons il y a un sacrifice qui est c'est notre Seigneur Jésus Christ c'est l'expronger il donne la vie et combien tu payes pour avoir la vie combien tu payes pour recevoir Jésus Christ rien c'est ton droit que Dieu l'a prédestiné pour toi et la mentalité qui est entrée maintenant dans le monde ecclésial il fait redonancer on ne peut pas donner de valeur mais de mon éter à des choses que le Seigneur nous donne à travers elle la vie je termine ici ce point et après ce qui est intéressant je termine il y avait beaucoup de monde qu'ils ont cru en lui très simple mais Jésus n'a pas donné confiance à ses gangs comme beaucoup de monde parle de Dieu Dieu Jésus qui appellent ce qu'ils veulent dans leur mariage avec leurs enfants dans le monde alors à l'église ils disent des choses et à la maison par le contraire on a été de monde Jésus n'avait pas de confiance dans ce monde là lui-même en effet on connaissait ce qu'il y avait dans le coeur de l'homme attention c'est le moment de se laisser purifier purifier je vais continuer dans ce temps du carême ils sont dans la troisième semaine c'est un temps merveilleux laisser que le Seigneur illumine notre coeur pour voir quels sont les udoles qui nous font faire apparaître avec deux visages comme hypocrite visage à l'église tout gentil tout poli notre visage à la maison avec trois femmes où ton mari avec tes enfants avec tes collègues et pourquoi il y a ces préférences qu'est-ce qu'il y a que tu y entre les deux pourquoi tu recommences c'est vrai que le Seigneur va purifier cette partie laisse-le entrer et quand tu découvres tes péchés et si tu ouvres tes honrères dans tes yeux viens te confesser et tu vis cet homme malheureusement n'aie pas peur de toi ni de ta faiblesse ni de tes péchés le Seigneur t'aime toujours n'aie pas peur de te voir en vérité laisse que le monde qui veut t'exalter et dire de toi je ne sais pas tu es à qui laisse faire ces choses ne sont pas vraies chose vraie qui laisse le Seigneur te dire qui es-tu pour lui combien tu veux ton valeur pour lui tu es une partie de lui c'est pour ça il n'a pas de problème à se dormir de cet hôtel à toi gratuitement mais il connaît qu'est-ce qu'il a tué dans ton cœur je connais pas mais lui il le connaît c'est pour ça de faire demander au Seigneur qu'on se laisse purifier dans ces temps des grâces